Yerushalmi nazir, perekh shishi, alakha avab. Teglachat atouma keitzad. Comment on fait un nazir tamé quand il se rase? Ayam azeh bachishu bachvi. Donc comment ça marche? On asperge sur lui de la vache rousse le troisième, le septième jour de sa touma. Oumé galéach bachvi doit se raser le septième jour. Oumévi korbenotav et il amène ses korbenot. Oumévi korbenotav, bachmini, le huitième jour il fait ses korbenot. Oumé galéach bachmini, et s'il s'est rasé le huitième au lieu du septième jour, Oumévi korbenotav, bo bayom, d'ivra rabe akiva. Il fait ses korbenot le jour même le huitième selon rabe akiva. Amalur abitafon, abitafon n'est pas d'accord avec ça, il dit non. Il lui dit, ma benze, l'émetora. Alors, quelle est la différence entre celui-là, le nazir tamé, et l'émetora ? Pourquoi il y aurait une différence entre eux ? Que quand il s'est rasé le huitième jour, l'émetora, il ne fait ses korbenot que le neuvième, alors que le nazir tamé, tu viens de dire, il peut faire ses korbenot le huitième jour lui-même. Amalur abitafon, abitafon n'est pas d'accord avec ça. Lui, le tamé, sa purification dépend des jours, c'est-à-dire que dès qu'il a aspergé le troisième et septième jour, il se trempait au mikveh, il est hors complètement, c'est fini, ça. Tahara ne dépend que des jours. Donc, si maintenant il s'est rasé le huitième jour, il n'y a pas de problème qu'il fasse ses korbenot le jour même le huitième. Alors que l'autre, l'émetora, pour se purifier, il doit se raser. Donc, s'il s'est rasé le huitième jour, il se trempe ensuite au mikveh, il ne termine de se purifier qu'à la fin du huitième jour, ses korbenot il ne peut les faire, donc que le lendemain le neuvième jour. Donc, il ne fait ses korbenot qu'une fois que la nuit est tombée, après sa purification, après qu'il soit trempé au mikveh. C'est pour ça qu'en ce qui concerne le mestora, qu'il ne se trempe au mikveh qu'après s'être rasé, donc, il ne fait ses korbenot que le neuvième, s'il s'est rasé le huitième, alors que le nazir, il se trempait au mikveh dès qu'on a aspergé sur lui le septième jour. Donc, le septième, il s'est trempé au mikveh, le huitième, il fait déjà ses korbenot. Donc, il fera ses jours de naziroute, lui, le nazir tamé, il recommence sa naziroute, à partir de quand il commence le compte de sa nouvelle naziroute de Tahara, miyam avat korbenotav délivré rabbi. Selon rabbi, il ne commence à recompter ses jours de naziroute, mais Tahara que, à partir du jour où il a fait ses korbenot de Touma, donc le huitième, en général. Rabbi Yusiv Rabida Homer, Mishat Iglarto, lui, Rabbi Yusiv Rabida, il dit non, dès le septième où il s'est rasé, même s'il n'a pas encore fait ses korbenot, il peut déjà recompter sa nouvelle naziroute de Tahara. Nous avons donc ici une machlokette entre Rabbi et Rabbi Sibrabi Yudas, il recommence sa naziroute en comptant depuis le septième ou depuis le huitième. Rabbi Zehira b'shem Rabbi Oshaya, et Rabbi Ria b'shem Rabbi Ochanan. Ma pligine, dans quel cas ils sont en machlokette, b'shegileach b'shvi, vevi korbenotav b'shmini. C'est quand il s'est rasé le sept, il a fait ses korbenot le huit, c'est là où ils sont en machlokette, est-ce qu'il recommence à compter depuis le sept ou depuis le huit ? Depuis le jour où il s'est rasé ou depuis le jour de ses korbenot? Aval, mais il est clair, que dans le cas imgileach b'shemini, vevi korbenotav b'ayom, s'il s'est rasé le huit et qu'il a fait ses korbenot le jour même, comme Rabbi Akiva qui dit qu'il peut les faire le jour même où il s'est rasé, le huitième, dans ce cas-là, kolam amode, beom avat korbenotav. Tout le monde est d'accord qu'il ne recommence à compter que depuis le jour, de ses korbenot qui est le jour où il s'est rasé. Il s'est rasé le sept, il a fait ses korbenot, pardon, il s'est rasé le huit, il a fait ses korbenot le huit, il recommence depuis le huit, il ne recommence pas à compter depuis le sept où il a terminé sa purification. Il ne recommence que depuis le huit dans ce cas-là. Amar, Rabbi Yossi, beuh, shetaval, bashvi. Ce qu'on a vu dans la machlokette, c'est que quand il s'est trempé le septième jour. Toute la machlokette qu'on a vue entre Rabbi, Rabbi Yossi, et Rabbi Youda, c'est que dans le cas où il s'est trempé le sept, c'est là où je dis est-ce qu'il recommence à compter depuis le sept ou depuis le huit ? Avalim, t'aval, bashmini. Mais si, quand il s'est trempé, donc s'il s'est trempé le huitième jour, dans ce cas-là, et qu'il a fait ses korbenot le neufième jour, ici, personne ne dira qu'il recommence à compter depuis le huitième jour, même s'il s'est rasé le huitième jour, puisque ses korbenot, il ne les a faits que le neuvième, et qu'il ne pouvait pas les faire avant, parce qu'il ne s'est trempé au mikveh que le huitième jour, donc il doit attendre la tombée de la nuit, ici, tout le monde sera d'accord qu'il ne commence à compter que depuis le neuvième. Nasa, shvi, shmini, ou shmini, shvi, ve'enomone, laminashvi, bilvad, il y a ici une correction, il faut dire autrement. Il faut dire, Nasa, shmini, shvi, donc dans ce cas-là, le huitième jour est considéré comme le septième, parce qu'il s'est trempé le huitième, ou chi, shmini, le neuvième, le jour de ses korbenot est considéré, il ressemble au huitième jour habituel, c'est le jour où il fait en général des korbenot, le lendemain du mikveh, et donc, ve'enomone, laminashvi, bilvad, il ne recommence à compter, selon tout le monde, qu'à partir du neuvième jour. Nitma, ve'chazar, ve'nitma, dans le cas, où, c'est un azir, tamé, et il a eu une deuxième, touma, il a eu une deuxième touma, mevi, korban, al kolekhad ve'echad, il fait un korban pour chaque touma, donc on parle du cas, où le septième jour, quand il a terminé de se purifier pour sa première touma, il a eu une deuxième, avant même de faire ses korbanot, je considère qu'il a eu une nouvelle touma, dans une nouvelle naziroute, il a recommencé sa naziroute, et donc, ça mérite un nouveau korban touma, donc comment tu comprends cet halakha, tu la comprends, selon Rabbi Yossi Brabiyuda, qui a dit, qu'il recommence à compter depuis le septième jour, un homme qui s'est purifié de sa touma, le septième jour, il recommence sa naziroute, selon Rabbi Yossi Brabiyuda, mais selon Rabbi, on a dit, il recommence que depuis le huitième jour, beram kerabi, mais selon Rabbi, il se tient encore dans la première naziroute, tant qu'il n'a pas fait ses korbanot, donc même s'il a eu une deuxième touma, alors qu'il n'a pas fait encore ses korbanot, eh bien, il est, même s'il s'est déjà purifié pour la première, mais ça compte encore comme la première naziroute, et donc, puisqu'il ne recommence pas à compter, qu'à partir, avant les korbanot, il ne recommence pas à compter, donc si la deuxième touma a eu lieu avant les korbanot, eh bien, elle est inclue dans la première, il ne fait pas un deuxième korban. Amar Abiyila, Abiyila n'est pas d'accord avec Rabbi Zehira, il dit comme ça, il dit, regarde, Mapligin, quelle est leur discussion de Rabbi contre Rabbi Ossib et Rabbi Oudah ? Leur discussion n'est qu'à partir de quand ? Tu recommences la naziroute betara, du 7 ou du 8 ? Du 7 quand il s'est trempé et rasé, ou du 8 quand il a fait ses korbanot ? Ça, c'est leur machloquette, parce qu'elle écrit dans le passouk, Lezir Al-Hashem et Tiamin, Isro vevi, la Torah nous dit, il fera pour Hachem les jours de sa nouvelle naziroute, et il amènera ses korbanot, Amar Abiyila ad-shehavi mamash, il ne recommence sa naziroute, qu'à partir, du moment, où il a vraiment fait ses korbanot, c'est ce que pense Rabbi, donc il pense que c'est que au 8ème jour, à partir des korbanot, qu'il recommence sa naziroute, mais pas avant. Rabbi Sibrabi Uda Omer, a fait l'unir à la vie korbanot, mais Rabbi Sibrabi Uda, il pense que dès qu'il était apte à faire son korbanot, il s'est purifié, il peut déjà, il peut déjà recommencer sa naziroute. Cette phrase, il faut la découper comme ça. Il faut dire comme ça. Rabbi Sibrabi Uda Omer a fait l'unir à. Rabbi Sibrabi Uda, il dit, même s'il est apte à faire déjà son korban, depuis le 7ème jour déjà, il recommence à compter sa naziroute, mais en ce qui concerne la vie korbanot, en ce qui concerne la vie d'amener un nouveau korbanot, pour une nouvelle touma, quand l'âme a modé, tout le monde sera d'accord, j'ai même vu korbanot, qu'il amène un deuxième korbanot, à partir du moment où il a eu une deuxième touma le 8ème jour, même avant ses korbanot, c'est sûr qu'il doit les refaire. Ils sont en Mahaloquette à partir de quand je compte la nouvelle naziroute, est-ce qu'à partir du moment où il a fait ses korbanot, ou depuis le moment où il est apte à les faire. Mais en ce qui concerne un deuxième korbanot, tout le monde sera d'accord, d'après lui, d'après donc Rabbi Ila, que dès qu'il est arrivé le matin du 8ème jour, s'il a eu une nouvelle touma, il refait, il fait un deuxième korbanot. Il faut dire comme ça, il faut dire comme ça, si le 8ème jour, il a eu une touma, et il a recommencé ses 7 jours de purification, puis il a eu encore une fois, au 8ème jour, une semaine plus tard, il a eu encore une fois une touma, donc là c'est sûr qu'il doit amener un korban pour chacune. A la date de Rabbi Zehira, selon Rabbi Zehira, qui était le premier Rabbi qui a mis ça dans une machloquette entre Rabbi, Rabbi Yossib et Rabbi Oudah, puisque Rabbi Zehira dit que selon Rabbi, il ne fait qu'un seul korban touma, dans le cas où il a eu une nouvelle touma, tant qu'il n'a pas fait son korban, s'il a eu une deuxième touma, il suffit d'un seul korban, d'après lui, donc Nidra Korban Richon, s'il avait déjà réservé son premier korban et qu'il a eu ensuite une nouvelle touma, le premier korban est repoussé, Oumavi Korban Chani, il doit refaire un autre korban, qui sera valable pour les deux toumas. A la date de Rabbi Yossi, de Rabbi Youda, mais selon Rabbi Yossi, de Rabbi Youda, le Nidra, Rabbi Zehira a bien dit, qu'il faut un korban pour chaque touma, d'après Rabbi Yossi, de Rabbi Youda, qui dit on recommence le compte depuis le 7ème jour. Donc je reprends, on a vu le mahlukat entre Rabbi Zehira et Rabbi Yillah. Rabbi Zehira a dit que selon Rabbi, un korban tout mal est suffisant, parce qu'il recommence le compte depuis les korbanotes, donc tant qu'il n'a pas fait ses korbanotes, il reste dans la première nésiroute, Betouma, donc il n'a pas besoin d'un autre korban. Et d'après Rabbi Yossi, et Rabbi Youda, puisqu'il recommence le compte depuis le 7ème jour, il refait un deuxième korban. Ça, c'était ce que disait Rabbi Zehira. Alors que Rabbi, il a dit que d'après tout le monde, d'après tout le monde, il refait, il fait un deuxième, il fait deux korbanotes touma, un pour chaque touma. Et la Gémara dit donc, dans le cas où il avait réservé déjà son korban Betouma, ceux qui pensent qu'il mérite un korban pour chaque touma, ils vont penser que même s'il a réservé un premier korban touma, il doit le garder et ajouter là-dessus un deuxième. Mais pour Rabbi Zehira, selon Rabbi, qui a dit qu'un korban touma est suffisant, parce qu'on ne recompte que depuis les korbanotes, et que donc tout touma qui a eu lieu avant les korbanotes, elle est inclue dans la première. D'après lui, le korban qui a été réservé pour la première touma, il est repoussé, il est mis de côté, et il fera un deuxième korban. Donc c'est ce que dit la Gémara ici. D'après Rabbi, qui dit qu'un seul korban est suffisant, il fera korban riche, mais il est korban chénie. S'il a réservé un premier korban pour sa première touma, il est repoussé, il doit faire un deuxième pour toutes les toumotes. Par contre, mais d'après Rabbi Zehira, selon Rabbi Zehira, qui a dit qu'il fait un korban pour chaque touma, parce qu'il recompte depuis le septième jour, l'onidra, le premier korban qui a été réservé pour sa première touma, n'est pas repoussé. Et selon Rabbi Zehira qui a dit que tout le monde est d'accord qu'il mérite un korban pour chaque touma, tout le monde est d'accord que le premier korban qui a été réservé pour la première touma n'est pas repoussé, et il en fait donc un deuxième. Il fait deux korbanes en touma, un korban pour chaque touma. Mishnah suivante à la Khazayn. Comment se passe la Tiglachat Betara ? Un azir qui a terminé correctement sa naziroute Betara, il doit se raser, comment ça marche ? Il doit faire trois korbanes, un korban ou un shlamim. Rabbi Zehira dit qu'il fait d'abord son korban, puis il se rase après son korban. Rav Lazar remar, il dit qu'il a un korban. Il dit qu'il a un korban. Rav Lazar dit qu'il se rase après qu'il a fait le korban. Et donc il se rase après qu'il a fait le korban. Comme toujours on fait d'abord le korban. Mais de toute façon, la Mishnah conclut, n'importe quel korban qu'il aurait fait en premier et qu'il s'est raseur ensuite, il les quitte. Rabbi Chao Ben-Lévi Amar, Vaita il y a assez Végomer. D'où il apprend ? Celui qui a dit qu'on fait le korban shlamim en premier. Rabbi Yehuda. D'où il a pris ça des psukim ? Ici on doit faire exceptionnellement le korban shlamim en premier. Parce que c'est écrit Vaita il y a assez. Il y a un mot de trop. Et le bélier, il le fera shlamim. C'est pourquoi c'est écrit le mot ici Yaseh ? C'est pour devancer son action. On doit faire d'abord ce korban shlamim. La Gamara objecte. Comment tu expliques du mot Yaseh et que ça veut dire il le fait en premier ? D'après ça il objecte Rabbi Chao Ben-Lévi Amar. Il y a un autre pasteur qui dit Et le Kohen fera sa mincha et son esser. C'est-à-dire sur chaque korban il y a une offrande de farine qui s'appelle mincha et une offrande de vin qui est versée au misbéar qui accompagne le korban. D'abord aussi il s'écrit Vaita Kohen le Kohen fera. Est-ce que tu veux dire ici aussi Mais attends Dès maintenant tu diras Vaita Yikdim Boma Tu voudrais dire que Vaita ça veut dire qu'il le fait en premier. Ce n'est pas possible de faire la mincha et le nesser avant le korban. Tu ne peux pas comprendre du mot Vaita ça que ça veut dire qu'il le fait en premier. Maï Kédoun Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Atta Rabbi Chao Ben-Lévi Et il dit comme ça Non ce pas soukhan ne vient pas dire de faire le shlamim en premier Il veut dire simplement Shem Gila Chalakad Mishlostani Si il a fait le shlamim en premier ou n'importe quel korban un des trois korbanades qu'il aurait fait en premier et qu'il s'est rasé ensuite il les quitte. Rabbi Zira a demandé devant Rabbi Mana Man Tana qui est le Tana qui dit De manière générale tous les korbanades dans la Torah ils précèdent le korban d'abord on fait et ensuite les korbanades à est-ce que tu me diras que ce n'est pas comme Rabbi Oudah de notre Mishnah qui a dit on fait d'abord shlamim donc lui il ne serait pas d'accord avec l'ordre des korbanades est-ce que ça serait comme Rabbi Eliezer qui a dit qu'on fait toujours en premier Zagmara dit non Rabbi Eliezer Amar vivra à Kohli tout le monde est d'accord que le korban le korban se fait avant Hacham le korban il est toujours avant le korban Hacham ce n'est que ici à propos du Nazir que nous avons le khidush de Rabbi Oudah de dire que en ce qui concerne le shlamim du Nazir comme on a pris du passouk il va précéder le khatat mais en général le khatat toujours est fait bien sûr que toujours le khatat est fait avant le Hacham de manière générale on continue à la Mishnah suivante à la Chachet Rabban Shimon ben Gamliel l'Omer il a réservé trois behemoths il a fait expliquer qui sera Ola khatat et shlamim le Nazir la brebis qui est apte être sera faite le khatat l'animal la behemoth qui est censé être Ola qui est apte être Ola sera faite Ola le mouton et le shlamim le bélier qui est le korban qui est cachère pour shlamim dans le Nazir sera fait automatiquement shlamim même s'il n'a pas précisé depuis le début quel korban quel béma sert à quoi c'est à ça que ça va être désigné la Mishina continue il dit il prenait les cheveux de sa nésiroute après qu'il soit rasé et il les mettait en dessous de la marmite sur le feu il brûlait les cheveux de sa nésiroute sur le feu qui servait à cuire la viande de son shlamim de son korban shlamim de même s'il n'était pas rasé dans la ville il mettait en dessous de la casserole il mettait au feu ses cheveux mais à condition qu'il s'agisse d'un nazir taor qui doit aussi se raser il n'avait pas fait de brûler ses cheveux en dessous du korban peu importe taor tous tous doivent brûler leurs cheveux tous les nésirines doivent brûler les cheveux de leur nésiroute en dessous de la casserole qui cuit leur korban sauf le tamé qui est dans la ville c'est lui le seul qui n'a pas cette halakhah mais le taor au batamigdash ou dans la ville et le tamé au batamigdash ces trois là ils doivent brûler leurs cheveux ils doivent brûler leurs cheveux en dessous de la casserole c'est ce que pense alors que un taor toujours il brûle et un tamé jamais l'agmara reprend le premier cas de la mishnah on a dit il a amené trois béhémotes sans préciser on pensait dire au début que ce qu'on a dit dans la mishnah que même si les béhémotes n'ont pas été précisées elles seront désignées chacune selon ce à quoi elles doivent l'être ce n'est que dans le cas où effectivement il n'a pas précisé au batamigdash mais chez lui à la maison il avait déjà prévu quel béhémote servira à quoi à m'rin mais ensuite les chachamis m'ont dit non il s'agit même du cas où que même chez lui il n'avait pas désigné il n'avait rien précisé automatiquement on comprend que chaque béhémote est désigné à ce à quoi elle exhera l'ama l'ama pourquoi on n'a pas à propos des béhémotes qui disaient il y a un korban satum satum ça veut dire je ne sais pas à quoi il est désigné ça n'existe pas pour les korbanotes du nazir qui doit amener une brebis un mouton et un bélier et donc tout est bien distingué on sait très bien à quoi chacun est désigné donc là même s'il n'a rien précisé ni au batamigdash ni chez lui de la maison ça se fait automatiquement chacun à ce à quoi il est dû la brebis le mouton et le bélier il dit en ce qui concerne les cheveux qui étaient brûlés en dessous de la casserole il est trempé dans la soupe du korban pour quelle raison qu'est-ce qu'on apprend ça il s'écrit dans le passé il mettra sur le feu qui est en dessous du korban il mettra sur le feu qui est en dessous qu'est-ce qu'il mettra sur le feu qui est en dessous du korban le korban lui-même doit arriver sur le feu qui est en dessous de quoi ? du korban en dessous de la marmite il y avait les cheveux trempés dans la sauce dans la soupe du korban donc même du korban qui est cette soupe en question devait être dans le feu comment ça ? il trempait des cheveux dans cette soupe-là après M.Kanelsky explique il ne s'agit pas qu'il trempait les cheveux dans la soupe parce que sinon personne n'aurait mangé il l'aurait abîmé mais ça veut dire qu'on versait comme dit de Bavli on versait de la soupe un peu sur les cheveux et comme ça on les mettait sur le feu en dessous de la marmite Tane on a appris dans une braïta l'agmarade revient sur les paroles de la Mishnah qui est le nazir qui a l'amitié de brûler ses cheveux on a vu dans la Mishnah que ce n'était pas clair le Taor le Tamé dans la Bata Migdash dans la ville on a vu là-dessus une machloquette et l'agmarade nous ramène encore un complément à cette machloquette tous doivent-y brûler leurs cheveux en dessous de la casserole sauf le Tamé en dehors du Bata Migdash tous les trois autres ils doivent-y brûler à Tamé chez Bata Migdash mais le Tamé au Migdash doit-y mettre en dessous de la casserole du Korban il n'y a pas de Shlamim il mettra en dessous de la casserole du Korban selon Rabbi Meir donc Rabbi Meir il dit seul le Tamé c'est le même Rabbi Meir de la Mishnah qui a dit tous doivent le faire sauf le Tamé en dehors du Bata Migdash uniquement Rabbi Uda Rabi Uda il dit non Rabbi Uda c'est le Tanakama de notre Mishnah qui a dit un Azir dans tous les cas donc au Migdash ou dans la ville il doit faire un Tamé dans tous les cas ne fait pas ni le Tamé au Migdash ni le Tamé dans la ville et non il ne fait pas ses cheveux en dessous de la casserole le seul qui a cette mitzvah là ce n'est que celui qui est Etor Petach et qui est au Bata Migdash donc celui qui est celui qui doit faire c'est ça il faut ajouter au Migdash celui qui a cette mitzvah là de brûler ses cheveux en dessous de la casserole mais les autres non et la Gemara l'apprend le Psukim parce que c'est écrit Petach au Al-Mohed c'est écrit qu'il met en dessous du Corban qui est à l'entrée du Al-Mohed comment tu comprends ce Pasuk c'est là la Mahloquette Rabni Namrin Ad Sheheraoui Vesamouk le Khachamim comprend de là il nous faut deux conditions quand je dis à l'entrée du Al-Mohed ça veut dire deux choses d'abord qu'il soit apte à rentrer au Al-Mohed donc il est Tahor et ensuite Vesamouk qui soit proche de là-bas donc il était au Migdash donc seul le Tahor au Migdash a cette mitzvah là sinon non le Tamé jamais parce qu'il n'est pas apte et le Tahor qui n'est pas proche ne le fait pas non plus c'est comme ça que les Khachamim comprennent du Pasuk c'est Rabi Meir au Mer Rabi Meir qui dit seul le Tamé qui est dans la ville ne fait pas tous les autres doivent lui le faire lui comprend une des deux conditions insuffisantes Raoui Afalpiché nos Amour s'il est apte à rentrer au Migdash donc le Tahor même s'il n'est pas proche de là-bas il a la mitzvah ça mour mais s'il est proche de là-bas Afalpiché nos Raoui même s'il n'est pas apte à rentrer comme le Tamé puisqu'il s'est rasé au Betha Migdash c'est-à-dire un endroit où il a le droit encore de rentrer mais pas plus proche que ça il ne peut pas s'approcher plus que ça et bien lui donc on parle de l'Azrat Nachim où là-bas un Tmémet a le droit de rentrer mais pas plus proche que ça lui aussi puisqu'il est proche il s'appelle aussi Pétachou Al-Moued donc quand je dis Pétachou Al-Moued j'entends de la soie celui qui peut s'approcher du Al-Moued parce qu'il est Tahor s'approcher réellement donc même s'il était loin il le fait il mettra ses cheveux en dessous du dans la ville en dessous de la casserole de son Korban parce que le Korban il se mange dans toute la ville donc on peut le cuire aussi dans toute la ville des Rouchalaïm donc il pourrait mettre là-bas ses cheveux et de même le Tamé malgré qu'il n'est pas apte à se rapprocher davantage mais puisqu'il est quand même proche du Al-Moued physiquement assez proche disons alors lui aussi il a cette mitzvah là le seul qui est exclu c'est le Tamé qui est loin lui il n'est ni apte à rentrer vraiment ni proche donc lui il est le seul qui n'aura pas cette mitzvah et donc voilà on se retrouve avec les trois avis les Rachamim qui disent il faut deux conditions pour avoir la mitzvah qu'il soit Tahor et proche Rabbi Meir qui dit seul le Tamé est loin n'a pas la mitzvah et Rabi Uda au milieu qui dit le Tahor a toujours la mitzvah et le Tamé n'a jamais cette mitzvah là de brûler ses cheveux sous la casserole il n'a pas du tout cette mitzvah il n'a pas de brûler ses cheveux qui dit il n'a pas de brûler ses cheveux qui dit il n'a pas de brûler ses cheveux